Salut à vous, bienvenue sur ce dimanche des opportunités, je suis Pascal Diffaut. Pour certains, il est peut-être déjà la nuit, c'est déjà la nuit, donc je vous dis bonne soirée, bonne après-midi chez ceux chez qui c'est l'après-midi. Permettez-moi de commencer justement en disant cet avertissement légal que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas non plus un conseiller en investissement, je ne fais que partager mon expérience personnelle ainsi que les opportunités sur lesquelles je suis et qui pourraient, à mon avis, intéresser d'autres. Ne vous sentez donc pas obligé de suivre mon exemple, la décision, si vous la prenez, est la vôtre. Cependant, si vous la prenez, sachez que vous ne devriez investir qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, c'est d'un. Vous ne devriez investir qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'utilisez pas l'argent du loyer, l'argent de l'école des enfants ou je ne sais pas quoi. N'utilisez pas un argent dont vous avez besoin dans quelques jours. Pour un investisseur, vous devez savoir, le long terme, ce n'est pas un an. C'est vrai que le temps de développement de nouveaux projets ces 20 dernières années a raccourci de plus en plus, mais le long terme reste le long terme. Les arnaques en général nous ont fait penser que l'investisseur doit toucher le revenu de son investissement immédiatement le lendemain de son enregistrement sur le projet sur lequel il veut s'investir. Mais ce n'est pas la réalité. Un bon investisseur ne planifie pas le premier chèque ou le premier dividende ou la première commission deux semaines ou un mois plus tard. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'une entreprise même n'est pas rentable trois ans plus tard. Ça prend parfois trois voire cinq ans pour arriver à équilibrer son budget. Il serait donc impensable d'espérer qu'un projet qui naît aujourd'hui vous paye demain. J'aimerais donc dans cette phase introductrice que nous réfléchissions sur l'état d'esprit, le mindset de l'investisseur parce que, comme je le disais tantôt, les arnaques, parce qu'il y en a énormément là-dehors, nous ont amené à penser que quand on dit short term, ça veut dire short term, je ne sais pas comment on dit en français. Quand on dit short term, du coup, il y a des gens qui pensent que short term, c'est trois mois, mid term, c'est six mois et long term, c'est un an. Non, long term, c'est un siècle. J'exagère peut-être un peu, mais vous ne pouvez pas, en tant qu'investisseur, planifier seulement sur du court terme. Si le court terme arrive à vous faire quelques revenus, soyez-en heureux, mais vous devez planifier un investissement sur trois, cinq, dix ans parce que vous devez donner la chance à cet investissement de grandir. Aimé Césaire disait, quand on plante un arbre, on le laisse grandir. On ne le presse pas pour en extraire les fruits, on le laisse porter. Et quand bien il porte ses fleurs et que les fleurs se transforment en fruits, on les laisse mûrir. Il y a des étapes de la vie qu'on ne saurait sauter. De la même façon que c'est dans la vie d'un être humain ou d'un être vivant, c'est pareil dans la vie d'une entreprise. Il y a des étapes qu'on ne saute pas ou alors on est une arnaque, on est une manipulation. Il est important en tant qu'investisseur que nous comprenions cela. Malheureusement, beaucoup qui viennent essayent de substituer un salaire immédiatement. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Idéalement, oui, on voudrait rejoindre un projet qui a commencé plus tôt et qui commence à porter peut-être des fruits. S'il y en a, oui, vous pouvez le faire. C'est de cette façon, par exemple, que vous pourriez rejoindre un projet existant tel que, par exemple, Amazon ou Tesla ou je ne sais pas quel autre gros projet. Mais alors, le coût de l'entrée dans ces projets-là est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui y est entré quand c'était à ses débuts. Parce que quand on entre à ses débuts, au tout début du projet, on prend un risque, on prend un risque énorme. Et à ce moment-là, si on a choisi de prendre le risque énorme, on gagne aussi les résultats et les revenus qui vont avec. Celui qui décide, parce qu'il a préféré la prudence, d'attendre, voir que le projet arrive à terme ou alors que le projet se met à porter des fruits avant de rentrer, il paye le prix fort. C'est pourquoi celui qui est rentré, par exemple, à Tesla ou qui en a acheté des actions au début, n'a pas forcément payé le même montant que celui qui rentre aujourd'hui à Tesla, pareil pour Amazon. Les deux recevront des dividendes. C'est juste que le prix d'entrée de chacun sera extrêmement différent. Donc, il est important que nous comprenions, que nous commencions maintenant à développer cet esprit d'investisseur. Je ne saurais le marteler suffisamment. Nous devons développer un esprit d'investisseur. Nous devons arrêter de penser que les graines que nous semons aujourd'hui, demain, nous devons être ceux qui récoltons les fruits. La vie ne se passe pas comme ça. Si nous semons aujourd'hui et que demain, nos enfants, et quand je dis demain, ce n'est pas dans un an, et que plus tard, nos enfants en récoltent les fruits, et si ce n'est pas nos enfants, si plus tard, ce sont nos petits-enfants ou alors les petits-enfants de nos petits-enfants qui en récoltent les fruits, alors on a fait notre travail, on a fait notre job de parents ou alors de grands-parents. Imaginez-vous vos petits-petits, vos, j'allais dire ancêtres, mais vos descendants sur plusieurs générations être fiers de dire je vis ici parce que, ou alors je reçois ce chèque chaque mois parce que grand-papy a fait ceci, a fait cela parce qu'il a investi. Si vous êtes un squelette dans votre tombe, je suis certain que vous sourirez quand même. Déjà que le squelette dans la tombe, elle est dans, on voit toutes les dents. Juste un peu pour rire, mais pour dire qu'il est important. Et non seulement pour vous, mais aussi pour les gens qui vous côtoient parce que ce type de projet, on va en avoir toujours et toujours et toujours. Il est important que nous comprenions dans quel état d'esprit nous devons les aborder. Parce que si nous les abordons chaque fois avec l'intention que ça fait deux mois, je n'ai pas touché quoi que ce soit sur ce qu'on m'avait promis, on ne va jamais aller nulle part parce qu'un projet ne dure pas. Un projet, aucun projet au monde n'est profitable dans les deux premiers mois, pas même dans les trois premières années. Rares sont ceux qui en arrivent là. Rares sont ceux qui en arrivent là. Et quand je dis en arriver, je veux dire survivre jusqu'à trois ans. Parce que sur dix entreprises qui naissent, trois à peine traversent les trois premières années. Donc, ce n'est pas anodin quand on dit n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre. C'est très, très, très sérieux. Et de deux, diversifier. Parce que vous ne voulez pas à chaque fois juste vous positionner sur un seul projet parce que vous vous dites non, je ne veux pas trop risquer. Et du coup, vous retrouvez, si le projet ne marche pas parce qu'il ne marche pas dans 70% des cas, vous dire que c'était une arnaque. Non, ce n'est pas forcément toujours une arnaque. Parfois, oui, il y a énormément d'arnaques là-dehors, mais parfois, ce n'est pas une arnaque. Parfois, c'est simplement que tous les projets ne sont pas faits pour réussir. Il y a parfois des conditions qu'on ne contrôle pas. Je sais que l'état du marché depuis ces deux derniers mois a mis à rue des preuves, trois derniers mois, je devrais dire. Je vais d'ailleurs partager mon écran. Je sais qu'il a mis à rue des preuves nos croyances dans les investissements. Hier, encore plus. Et d'ailleurs, que dis-je ? Il continue. On peut le voir, par exemple, ici. On peut le voir à combien se situe le bitcoin actuellement. Je sais qu'il met à rue des preuves l'état d'esprit des investisseurs que nous sommes. Certains vont se découvrir, justement, qu'au fond, ils ne sont pas investisseurs. C'est beaucoup trop risqué pour leur cœur. Ça les fait traverser trop de montagnes russes en termes d'émotion. Et ce n'est pas bon pour tout le monde. Si vous n'êtes pas capable de vous détacher émotionnellement de ce que vous investissez, j'ai peur pour votre santé. Et c'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi mon profil d'investisseur ? C'est très important. Peut-être que vous pensez que ce sont des mots, mais c'est extrêmement important. Découvrez votre profil d'investisseur. Est-ce que vous êtes capable d'investir et d'oublier ? Ça ne veut pas dire ne pas garder un oeil dessus, mais d'oublier que ça ne devienne pas votre petit déjeuner le matin, votre déjeuner à midi et votre souper le soir. Si vous n'êtes pas capable de le faire et si vous devez voir que les choses doivent seulement aller dans la bonne direction, réfléchissez par deux fois. parce qu'il arrive des moments où on perd tout ou alors il arrive des moments où on a besoin de passer par une phase où rien ne marche simplement pour que quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, les choses aillent mieux. Donc, je vous exhorte une fois de plus de ne pas paniquer et de ne pas prendre de décisions irratuelles de ne pas prendre de décisions irrationnelles. Je sais que beaucoup à cet instant seraient tentés de tout vendre, seraient tentés d'aller dans leurs différents wallets et de tout liquider, mais ce serait l'erreur fatale parce que si vous le faites à ce moment-là, vous actez, vous actez la perte. Beaucoup sont tentés à le faire maintenant, beaucoup le font déjà d'ailleurs parce que tous ceux qui vendent, si vous regardez ici le carnet d'obres, tous ceux qui vendent actuellement, ce sont les personnes justement qui paniquent. Qu'est-ce que vous pensez que les investisseurs font aujourd'hui à cet instant, tout au moins pour ceux qui ont un peu de cash sur le côté, pour ceux qui ont fait un bon money management ? C'est les soldes. C'est les soldes de Noël, c'est les soldes de Noël, de je ne sais pas quoi, mélangés tout ensemble. ils sont en train d'acheter en vrac parce que tout est en solde. Vous imaginez un bitcoin à ce prix, mais sachant qu'une plateforme comme JP Morgan prédit dans les deux années à venir, et ça, c'est il y a six mois, un bitcoin à 200 000, qui n'achèterait pas s'il avait le pouvoir financier de le faire ? Arrêtons de paniquer. Arrêtons de paniquer chaque fois que le marché descend. Un marché a trois phases. Un marché monte, un marché descend, un marché va en range. Nous devons comprendre que c'est là, c'est le cycle de vie de tout marché, que ce soit le marché, que ce soit le marché cryptographique, que ce soit le marché des actions, que ce soit le marché des devises ou des métaux précieux. Ils ne sont jamais qu'ascendants. Et si vous rentrez dans le monde de l'investissement en vous disant que non, je vais seulement gagner ou parce que quelqu'un vous a promis que voilà un robot et il vous rapporte tant, tant, tant par jour. Non, la vie n'est pas faite comme ça. La vie est faite de haut et de bas et de constance. Donc, il est important que nous travaillions sur cet état d'esprit de l'investisseur, que nous arrêtions de paniquer à chaque fois. Si je vous montre, si je vous prends au hasard quelques crypto-monnaies ici, vous verrez que c'est le moment d'en acheter, c'est le moment d'en magasiner et non le contraire. Arrêtons de paniquer. Je peux comprendre la panique, c'est normal. C'est normal de traverser ce type d'émotion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a tendance à toujours rappeler qu'un algorithme de trading, un algorithme de trading trade mieux qu'un être humain sur le long terme parce qu'il n'a pas d'émotion, parce qu'il applique exactement les règles qui lui ont été données. L'humain peut parfois, sur justement peut-être une émotion ou un oubli ou je ne sais pas quoi, faire une ou deux ventes meilleures que le robot, mais sur le long terme, le robot est parfait comparé à l'être humain parce qu'il se détache, qu'il est détaché d'émotions et il n'en a pas. Donc, c'est extrêmement important que chacun de nous travaille sur son état d'esprit d'investisseur. L'investisseur ne gagne pas toujours. tout comme personne ne devient champion du monde en boxe sans prendre des coups. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Et si quelqu'un vous a promis ça, il vous a trompé. Et si vous ne pouvez pas supporter de prendre des coups, alors peut-être vous êtes dans le mauvais business. Donc, c'est par là que je voudrais introduire parce que je sais que tout comme les marchés que nous suivons depuis quelques mois parce que si vous suivez un peu ce qui se passe sur les marchés depuis, où suis-je ? Si vous suivez ce qui se passe sur les marchés, je vais aller à trois mois environ, si vous suivez ce qui se passe sur les marchés depuis trois mois, vous verrez que ça ne fait que chuter. Si en même temps, vous regardez sur certains projets sur lesquels nous sommes, encore que nous diversifions et nous avons la chance qu'au moins un continue de payer et de marcher comme il faut, vous vous rendez compte de la force de la diversification, vous vous rendez compte de l'importance de la diversification, de l'importance d'un portefeuille diversifié et du secteur dans lequel on se trouve. C'est crucial même, c'est crucial de diversifier en projet, mais aussi en industrie, en secteur d'industrie dans lequel on investit parce que cela nous évite justement en un seul jour sur un rhume d'un certain secteur de perdre tout ce qu'on avait. voilà. c'est un peu plus d'un certain secteur Sous-titrage ST' 501